J'ai payé 60 euros ici. Tu vois, t'as un, comment ça s'appelle, un sauna, enfin un hammam, là. Et en fait, je pense que ce qui cloche avec cet appartement, c'est, regarde, il y a un miroir en haut. Et en général, quand t'as un miroir au plafond, surtout avec le jacuzzi et tout, je crois qu'on a affaire, surtout que c'est caché au fond d'un garage et tout, à un lieu où il doit se passer des choses qui sont tarifées, si tu vois ce que je veux dire. Alors, aujourd'hui, ce matin, en tout cas, c'est le réveil, enfin le réveil, juste après le petit déjeuner à l'hôtel. Tu vois qu'on a une super vue depuis l'hôtel, on est sur un parking de zone commerciale ou je sais pas quoi. Ma voiture, elle est là et le projet, c'est de quitter la Roumanie aujourd'hui pour aller faire un tour en Serbie qui se trouve à une heure de route d'ici. On est dans la ville de Timiçoara en Roumanie et on va donc rouler vers la Serbie. C'est la première fois de ma vie que je vais en Serbie, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. L'objectif, c'est d'aller découvrir une petite ville qui se trouve pas très loin de la frontière de l'autre côté pour se dépayser un petit peu sans trop d'efforts, parce que c'est juste une heure de route. Donc je vais charger tout ça, moi, dans la voiture et je t'amène. Et on va parler de plein de choses sur le business en ligne, sur... Attends, je sais même pas où j'ai mis mes clés. Voilà, c'est bon, je les ai trouvées. Donc on va parler de plein de sujets aujourd'hui qui peuvent t'intéresser si t'as envie d'avoir une vie différente, de vivre sur les routes ou de vivre en Roumanie ou en Serbie. Si tu te poses des questions là-dessus, que t'en as un peu marre, tu vois, ma truc, elle est toujours pétée, ma voiture, elle est toujours crado, mais c'est pas grave, on va en Serbie. Donc, alors, attends, je vais marquer le nom de la ville, là, dans le truc. C'est ça, c'est Kikinda, tu vois, Kikinda. C'est assez rigolo comme nom de ville. Et ça se trouve, tu vois, là, on n'est pas loin, on est à Timiçoara. Ça, c'est la frontière serbo-roumaine, donc Serbie-Roumanie. Et ça se trouve juste là, Kikinda, voilà. Donc je suis assez curieux, on va voir à quoi ça ressemble. Tu vois que normalement, ça a l'air joli comme tout. On va voir. Sous-titrage ST' 501 Bon, alors, on est arrivés en Serbie. Tu vois, il y a des drapeaux serbes partout, il y en a un là. Il y en a partout, il y en a là-bas. Voilà, on est en Serbie. Donc, tu vois, c'est pas le même alphabet que la Roumanie. La Roumanie, c'est une langue latine. Je ne sais pas si tu as vu un peu les panneaux. Donc là, il est quelle heure ? Il est presque 11h. Enfin, ici, c'est la même heure qu'en France. Du coup, il y a une heure de décalage par rapport à la Roumanie. Donc le plan, c'est que je ne peux pas rentrer dans l'appart que j'ai booké encore. Parce que tu peux faire le check-in qu'à 14h. Donc du coup, je vais faire un peu un tour du bled. Comme tu vois, ce n'est pas très différent, finalement, visuellement, de toutes les petites villes et villages qu'on a traversées pour arriver jusqu'ici. Le seul truc qui change vraiment, si tu veux, c'est les lettres, quoi. Voilà, moi, je ne parle pas la langue ici du tout. Mon téléphone marche, par chance, parce que j'ai des problèmes avec le roaming et tout. Parce que là, on n'est plus dans l'Union européenne, du coup. Et puis, je vais essayer de trouver un distributeur, quand même, pour avoir du cash. Parce que je ne sais pas si tu peux payer par carte partout ou pas, ou comment ça se passe. Donc pour ne pas se retrouver dans une situation où tu ne puisses pas payer ton café. Là, il y a des monuments un peu bizarres. Mais c'est très, très agréable. Bon, là, on n'a pas un temps. Tu vois, on a un peu un temps d'automne. On n'est pas en automne, mais bon. Mais c'est vraiment, vraiment agréable. Il y a un côté un peu... Tu vois bien que tu n'es pas dans un pays, dans une ville, par exemple, roumaine de la même taille. Les bâtiments seraient davantage rénovés et tout. Donc tu vois clairement qu'il n'y a pas les mêmes fonds, si tu veux, pour rénover les villes et tout. Parce qu'il n'y a pas les fonds européens derrière. Mais justement, tu as un côté, je ne sais pas, tu as un côté un peu... Tu marches un peu dans le passé. Moi, j'adore ça, tu vois. Tu as l'impression que les choses n'ont pas trop changé. Quand tu vois, je ne sais pas, ces bacs à fleurs et tout, depuis des années ou des décennies. Et moi, j'aime beaucoup l'atmosphère. Donc du coup, normalement, ah bah si, c'est Raiffeisen, là. Il y a ma banque qui est là. Moi, je suis à cette banque-là, donc du coup, je ne sais pas comment ça marche, les trucs de banque ici. Mais vu qu'il y a ma banque, Raiffeisen, ça, c'est une banque autricienne, mais ils sont très implantés en Europe de l'Est. Et moi, j'ai mon compte là, mais en Roumanie. Donc du coup, je vais tirer du cash ici, histoire d'avoir un peu de cash pour prendre un café et tout. Tu vois, c'est sympa ici, parce que tout le centre-ville, il a l'air d'être piéton, comme ça. Avec pas mal de verres, pas mal d'arbres, beaucoup de gens en vélo. Donc on va voir si les gens parlent un peu anglais ou pas. J'ai une anecdote à te raconter d'ailleurs, c'était en Bulgarie une fois. Alors en Bulgarie, pouh, moi là, j'allais souvent à Rousset, qui est de l'autre côté de la frontière roumaine. Donc en Bulgarie, au sud de la Roumanie. Quand j'habitais à Bucarest, à l'époque, vers 2004-2005. Et une fois, je m'étais assis pour commander un coca. Enfin, pour commander n'importe quoi, en fait. Voilà. Sauf que personne ne me comprenait. Et je dis à la personne, je lui dis, je voudrais un... Enfin, tu vois, en anglais, quoi. Que je voudrais un... Je sais pas, n'importe quoi. Donc je pense à un coca. Donc je lui dis coca-cola. Après, elle ne comprend pas, tu vois. Elle fait des grands yeux. Donc je lui dis coque, tu vois, comme ils disent les Américains. Bon, elle ne comprend pas. Puis au bout d'un moment, je vois qu'il y a un petit panneau coca-cola, tu sais, sur le mur du café. Donc je lui montre. Et elle me dit, ah, kekekele, qu'elle me dit. Voilà. Donc parfois, il faut savoir prononcer aussi. Donc voilà, tu vois ici l'alphabet. Donc le drapeau, à ne pas confondre avec le drapeau russe. Il y a des gens qui ont tendance à confondre. Et l'alphabet, qui n'est pas le même, du coup, que l'alphabet latin. Donc si tu ne me connais pas, moi, je m'appelle Jean Rivière. Je gagne ma vie sur le web depuis 2004. Et du coup, ça me permet de vivre un peu différemment, de m'amuser un petit peu. Pas que de m'amuser, mais de voyager. J'ai passé des années à l'étranger. Je suis parti en 2004 d'ailleurs, l'année même où j'ai commencé à gagner ma vie sur le web. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse ou si tu fais déjà ce type de métier-là et que tu as envie de découvrir un peu les ficelles du métier, surtout si tu veux devenir comme moi, formateur, créateur, fédérer une audience, lui apprendre des choses et gagner ta vie avec ça pour pouvoir vivre comme tu l'entends, que ce soit sur les routes ou ailleurs. Regarde dans la description parce que j'envoie des infos par email à tous les membres qui sont inscrits. Tu peux t'inscrire toi aussi. Ça s'appelle « Je balance tout » parce que j'ai décidé de balancer un peu tout sur les ficelles du métier. Donc je te donne mes astuces, mes méthodes, toutes les choses que j'ai découvertes finalement au fil des années. Je les partage avec mes contacts, avec les membres. Donc regarde bien ça et en attendant, moi je vais continuer mon petit tour parce que l'hôtel, il n'est toujours pas… tu vois, j'ai réservé un truc, enfin un appartement en fait, mais il est dispo qu'à partir de 14h et là il est encore… ouais, il est 11h-10 là. Alors quelques infos d'ailleurs sur la Serbie si ça t'intéresse. La Serbie, donc c'est un pays comme tu le sais qui est en Europe mais sans être en Union Européenne. Ici, le salaire moyen, donc pas dans cette ville-là mais dans le pays en général, est de 550€ par mois, dans les 550€ par mois, apparemment la vie n'est pas chère. Moi, c'est la première fois que je viens ici, encore une fois, mais bon, vu ce que j'ai payé là au café tout à l'heure, c'était moins d'un euro pour mon double expresso, donc c'est pas cher. Et puis là, pour avoir commencé à m'être promené un petit peu dans le sens, ce que j'aime beaucoup, c'est que je ressens la même chose que j'ai ressenti finalement au début des années 2000, tu vois, quand je suis arrivé en Europe de l'Est, enfin en 2004, au milieu des années 2000 où tu avais, je sais pas, c'est dur à décrire, il y a une vibe, un truc où, tu vois, t'as pas tous les trucs qui sont ultra rénovés, t'as, je sais pas, c'est plus détendu, tu vois, t'as pas effacé le passé en fait, tu vois, quand tu vois ces pots de fleurs, quand tu vois ces trottoirs, tu sens que le passé a pas été effacé. Et c'est sympa de rénover les bâtiments, mais je trouve que, t'as toujours quelque chose, écoute, c'est dur à expliquer avec des mots, mais quand tu, je te dis pas qu'il faut tout laisser en fait en plan et abandonner les choses et pas les rénover, mais il y a une part de ça qui consiste quand même à effacer le passé et du coup tu te sens parfois dans des villes comme si tu étais dans quelque chose d'artificiel en fait. Alors que là, comme dans la Roumanie du début des années 2000 et encore dans beaucoup d'endroits en Roumanie, en Hongrie aussi, un peu partout, tu, bah tu sens que tu es dans quelque chose qui a vécu, tu vois, qui a une histoire derrière. Tu vois, par exemple, t'as toujours ces vieux magasins, ces anciens magasins, bon ça, il y en a encore en Roumanie par exemple, mais ici tu ressens quand même beaucoup plus, tu vois, cette vibe-là. Moi j'aime ça, les gens ils aiment pas ça, tu vois. Souvent les gens ils aiment bien les, je sais pas, ils veulent aller à Dubaï ou dans des machins qui brillent et tout, bon tu t'ennuies vite dans les trucs qui brillent, moi j'en ai fait l'expérience. C'est ça que j'ai un peu tout fait, moi, en tant que digital nomad, j'ai, 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 plus digital nomad, parce que j'ai une existence fixe, j'ai des animaux, j'ai, enfin j'ai toute une vie dans une ville, mais j'ai envie de continuer quand même à voyager, à faire, d'avoir un petit voyage comme ça une fois par semaine, enfin j'ai beaucoup de temps libre aussi du fait de mon activité, et puis repartir une fois par an en Asie, bon là avec le Covid et tout c'était un peu compliqué, mais tu vois, de remettre ça sur pied, de remettre ça en plan. Non, moi j'adore ce genre de, enfin pas forcément ce genre de nourriture, mais ce genre d'atmosphère, tu vois, ça me rappelle, parce que j'ai vraiment ces souvenirs-là, tu vois, ces souvenirs-là du milieu des années 2000, j'ai plein de souvenirs qui remontent là, mais la prochaine fois, enfin un de ces quatre, c'est sûr, j'irai à Belgrade et puis je t'emmènerai, enfin j'emmènerai la caméra, je te montrerai tout ça. Tu sais, t'as beaucoup de gens qui démarrent ce métier-là, le métier de, bah de formateur ou de n'importe quoi sur le web finalement, de créateur ou autre, enfin qui commence à bosser en ligne, dans le seul but de, attends, je vais essayer de passer là, voilà, dans le seul but de gagner plein d'argent en fait, tu vois, donc ils se disent, ouais, je veux devenir riche et tout. En fait, l'argent que tu gagnes finalement, si t'es bon dedans et t'arrives à faire de bonnes années, c'est un plus, c'est un bonus. Le plus gros changement que tu peux avoir dans ta vie avec ce genre d'activité, enfin, moi, dans ma vie à moi, ça a été ça quoi. C'est, bah de vivre des expériences que j'aurais jamais vécues sinon quoi. Tu vois, de vivre en Asie, de vivre, bah j'ai passé quand même pas mal de temps en Thaïlande, j'ai vécu 5 ans non-stop, mais dans les 5 années d'avant, j'étais un peu à mi-temps, donc ça a fait sur une période de quasiment 10 ans. L'Europe de l'Est, la Roumanie, la Roumanie en 2004, j'ai monté un petit chalet, enfin j'ai retapé un petit chalet en Transylvanie, sur les collines. J'ai vécu au Cambodge, j'ai construit une maison en bois au Cambodge, j'ai même monté un bar en Thaïlande, tu vois. Bon, bah tout ça, ça remplit ta vie en fait, tu vois. Je pense que ça l'a rempli davantage que, tu vois, siroter des cocktails ou, je sais pas, moi, s'enfermer dans un truc. Bah je l'ai fait aussi, moi j'ai vécu dans un 5 étoiles pendant un an, à Bangkok en Thaïlande, dans une suite. Bon, bah c'était une expérience que je voulais faire, mais c'est pas, tu vois, quand tu reviens dans les souvenirs de ta vie, bon, bah c'est pas le truc qui t'a le plus marqué. Ce qui t'a le plus marqué, c'est la vraie vie, c'est les vrais gens, c'est les vrais endroits, tu vois, des choses comme ici. Attends, je vais repasser sur le trottoir. C'est ça tes vrais souvenirs. C'est les atmosphères à travers lesquelles t'es passé, c'est des murs comme ceux-là, c'est les habitants, c'est, je sais pas, des rencontres que t'as faites, c'est la vraie vie finalement. Et la vraie vie, elle est quand même beaucoup plus grande quand on sort de... Tu vois, c'est ça, c'est que la plupart des gens finalement sont obligés, c'est du fait de notre mode de vie, de rester tout le temps au même endroit, tu vois. D'être coincés, tu vois, dans un machin, et du coup de toujours voir que la même ville pendant toute leur vie, de voir que le même bureau ou que le même endroit de travail, tu vois, pendant toute leur vie, alors que le monde est grand. Moi, je pense que peut-être les nomades, il y a quand même pas mal de peuples là, de peuples qui ont une tradition nomade, bah ils avaient peut-être raison sur un truc, tu vois. Et peut-être que nous, c'est vrai que tous les gens qui sont plus ou moins nomades, quelles que soient leurs origines, ou quelles que soient leurs communautés, ou quel que soit pourquoi ils sont nomades, bah ils sont toujours un peu vus comme des marginaux, ils sont toujours un peu vus comme, tu vois, les gens, ils ont pas envie que leurs enfants deviennent comme eux, quoi. Mais je trouve que c'est dommage. Moi, je pense que c'est une erreur. Parce que moi, tu vois, les plus belles années de ma vie, ça a été des années où j'ai... bah où j'étais nomade, finalement. Alors pas à la même façon, pas de la même manière que beaucoup de ces gens-là, mais à ma façon, à moi. Et je pense qu'on peut inventer ses propres façons de vivre ça. Et aujourd'hui, ça a jamais été plus facile. Tu vois, moi, j'aurais jamais pu vivre tout ça si j'avais pas eu mon activité sur le web. Et c'est un truc que je souhaite à tout le monde, en fait. Tu vois, je regardais, là, une série télé sur... enfin, tu connais peut-être, ça s'appelle Le Serpent, là, sur Netflix, qui se passe dans les années 70, en Thaïlande. Et tu vois, tous ces backpackers... Bah, c'est rigolo, cette époque-là, où t'avais tous ces jeunes qui partaient, il y en a encore, tu vois, mais qui partaient parce qu'ils voulaient voir autre chose que le monde dans lequel ils avaient grandi. Et puis, bah, ils se sont retrouvés pour beaucoup changer, tu vois. Ça donne une ouverture, même si tu reviens après à ta vie d'avant, même si... Au moins, t'as vu autre chose. T'as une ouverture, tu vois. Et d'un coup, tu te mets à penser peut-être différemment à... Je sais pas. Tu vois, moi, la plus grande chose que ça m'a appris, c'est sur la normalité. Ça... Attends, il y a des chiens errants, là. C'est-à-dire que t'apprends à repousser les frontières de la normalité. Je t'explique ça. Tu sais, là où t'as grandi, là où moi, j'ai grandi, peu importe où t'es grandi, peu importe comment t'es grandi, il y a des choses qui sont considérées comme normales et des choses qui ne le sont pas. Bon. Et toi, quand tu grandis ou quand tu fais ta vie tranquille et tout, tu vois tous ces gens autour de toi, que ça soit ta famille, que ça soit les gens qui bossent avec toi, que ça soit les gens en bas de chez toi, dans la rue ou n'importe quoi, que ça soit n'importe qui, finalement, pour qui les mêmes choses sont normales ou anormales. C'est-à-dire qu'il y a une façon de vivre, il y a une façon de parler aux gens, il y a une façon de... Tu vois, l'heure à laquelle se lever, quoi faire de ses journées, enfin, tout, la façon de s'habiller, etc. Et quand on est petit, finalement, on pense que toutes ces choses-là sont normales. Et puis, quand tu vas dans une autre culture ou dans un pays qui est tellement différent du tien, tu te rends compte que toutes ces choses-là, même si tu le savais, tu savais que ces choses-là n'étaient pas forcément la normalité, étaient différentes ailleurs, mais c'est vraiment en le vivant que tu as un truc qui se débloque dans ta tête. Et là, tu le vois, tu comprends que des choses qui sont normales pour toi, de là où tu viens, ne sont pas normales pour les autres. Et eux ont une autre normalité qui parfois paraît étonnante, voire choquante pour des gens qui ont grandi comme on a grandi. Et d'un coup, ça débloque un truc énorme. C'est-à-dire que tu te rends compte, en fait, que peut-être qu'on s'est complètement planté et que si sur certaines choses, tu vois, il y avait certaines choses qui sont normales pour toi, qui ne sont pas normales pour les autres, peut-être que finalement, c'est vrai aussi pour tout le reste. C'est-à-dire que peut-être qu'on est tous engoncés dans un machin dans lequel on a accepté des choses comme normales, mais pour aucune raison valide, en fait. Donc d'un coup, ça te permet de pousser les limites, en fait, de plein de choses, de quasiment tout, de tout ce que tu veux, quoi. Et du coup, finalement, de vivre quand même beaucoup plus libre, de créer finalement tes propres standards pour ta vie, pour ce que tu veux en faire, pour comment tu as envie de vivre, pour tout, quoi. Et c'est ça, la magie de la chose. Et ça, c'est beaucoup plus important que tout le reste, finalement. Évidemment, l'argent, c'est bien pour financer tout ça, quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui sont partis dans ces métiers-là pour, voilà, pour gagner beaucoup d'argent, tout ça, parce qu'ils ont vu Jean-Pierre ou Jean-Michel ou je ne sais pas comment, tu vois, n'importe qui sur YouTube ou sur Instagram. Bon, et puis quand ils ont démarré cette vie-là, ils se sont rendus compte que finalement, la vraie richesse n'était pas là, quoi. C'est un, comment dire, c'est un plus, il faut le voir un peu comme un bonus si tu arrives à être bon dans ce genre de métier. Mais l'impact sur ta vie, il est bien plus large que ça, quoi. Bon, alors par là, on dirait qu'il y a un marché couvert. On va voir à quoi ça ressemble. Ben, regarde si c'est quelque chose qui peut t'intéresser toi pour vivre la même vie ou si tu veux, si tu as déjà commencé à la vivre et tu voudrais avoir mes avis, mais plus sur le côté business de la chose. Tu vois, quoi faire, comment organiser ton business, les astuces, les méthodes ? Moi, j'envoie des e-mails régulièrement. Attends, je ne sais pas si on va s'entendre, parce qu'il y a quand même pas mal de bruit. J'envoie des e-mails régulièrement à des milliers de personnes, peut-être comme toi, tu vois, qui veulent apprendre ça, qui veulent profiter aussi de toutes ces années d'expérience. Tu veux des radis ou pas ? Tu vois, il y a tout ce qu'il faut ici. Si tu veux des radis ou des carottes, tu me dis ? Je t'envoie ça. Tiens, ça me rappelle aussi un peu le Cambodge. En fait, il y a toujours plein de trucs qui me rappellent le Cambodge, en fait. C'est bizarre. Mais le Cambodge, j'ai adoré, moi. C'était des moments magiques de ma vie. Vraiment. Je te conseille. Mais je ne conseille pas le Cambodge comme première expérience d'expatriation, parce que là, tu ne commences pas par le niveau le plus facile, si tu commences avec le Cambodge. Mais l'Europe de l'Est, c'est sympa. Moi, je recommande tout le temps l'Europe de l'Est, l'Europe centrale. Il faut venir pour voir ce que c'est. Il ne faut pas partir comme ça d'un coup. mais tu viens voir, tu regardes à quoi ça ressemble. Tu viens un peu, tu prends un... Tu vois, une chambre ou un truc ici ou un appartement pour un mois. Tu vois un peu comment tu te sens. Voilà, donc du coup, je me retrouve avec deux plantes, là. Je vais les mettre dans la voiture. J'espère qu'elles vont survivre jusqu'à ce que je rentre après-demain chez moi, tu vois. Je suis arrivé dans l'appartement. Je vais te montrer parce que c'est assez rigolo. En fait, tu rentres par un garage comme ça. Et là, tu as la porte. Et ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Alors, je vais te montrer parce que c'est étonnant. Donc ici, tu vois, ça a l'air très sympa. J'ai payé 60 euros ici. Ce qui n'est rien du tout pour un truc. Regarde, tu vois, tu as un jacuzzi. Je ne sais pas pourquoi l'eau est jaune, si c'est pour la déco ou si c'est l'eau de la ville qui est jaune comme ça. Mais bon, tu es bien. Tu vois, tu as un... Comment ça s'appelle ? Un sauna, enfin un hamam, là. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as des LED, tout ça. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ah, ça, c'est pour sortir. Ah non, c'est encore des toilettes, tu vois. Et en fait, je pense que ce qui cloche en général, quand tu as un miroir au plafond, surtout avec le jacuzzi et tout, tu vois, tu imagines à quoi sert d'habitude. Regarde, avec les photos qui sont là, les peintures qui sont là, je crois qu'on a affaire, surtout que c'est caché au fond d'un garage et tout, à un lieu où il doit se passer des choses qui sont tarifées, si tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, moi, j'ai réservé ça sur Booking.com à la base. Donc, bon, on va en profiter. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, le truc, avec l'entrée par le garage, le miroir. Mais bon, du coup, ça va faire une soirée pépère. Avec le jacuzzi, avec le hamam, tout ça. Tu peux régler ça ici, tu vois. Je voulais te montrer la monnaie locale, mais du coup, j'ai tout donné au gars, là, pour payer la chambre, parce que j'avais juste réservé sur Booking et payé en liquide. Bon, la monnaie ici, c'est ça, c'est le dinar serbe. Un euro, c'est 117 dinars. Donc ça, 500, ça fait 4 euros, voilà. Tu vois, d'ailleurs, moi, pour voyager, j'adore les trucs en mèche comme ça, tu vois, parce que c'est léger. Donc ça, c'est mon porte-monnaie, toujours. J'ai le porte-monnaie, ça, c'est le truc avec le passeport, avec tout le matériel, tu vois. Et puis là, tu as l'équipement électronique. Alors, j'ai toujours une batterie de GoPro, de rechange, j'ai mes trucs. Et dans une boîte à tic-tac, tu vois, j'ai 3 cartes mémoire. Voilà, enfin, 3 études à carte mémoire, plus une pour les audios. Donc avec la vidéo 1, vidéo 2 et vidéo 3, comme ça. Après, pour le montage, je suis bien organisé, je sais dans quelles cartes c'est, etc., tu vois. Moi, j'aime bien être ultra organisé, parce que j'ai vécu beaucoup en tant que digital nomade. Et en fait, tu apprends vite, quand tu es dans un hôtel ou dans quelque part où tu n'es pas chez toi, de ne pas t'éparpiller, de toujours bien ranger, bien mettre à sa place, d'avoir une place pour chaque chose, d'avoir des pochettes pour tout. Et en fait, les pochettes, c'est vraiment ça qui te permet de rien oublier dans un hôtel. Moi, je n'oublie jamais rien grâce aux pochettes. Alors, je vais te montrer. Je voyage toujours avec une grosse valise depuis que j'ai vécu ma vie de digital nomade, parce que j'ai pris l'habitude. Moi, c'était ma maison, ma valise. Donc c'est pour ça que c'est un peu grand, mais j'ai gardé les habitudes. Et le top en matière de valise, c'est les valises que tu peux ouvrir par le dessus, comme ça, parce que bon, là, il y a la place dans cet appartement-là, mais tu vois, si j'étais dans un petit hôtel et que je la mettais contre le mur, qui sont fluo, enfin, tout est vert, en fait, sauf mon sac à linge sale, mais ce qui me permet de savoir exactement, tu vois, de les voir, déjà. Quand c'est dans l'hôtel, tu vois, comme ça, sur une chaise ou un truc, tu vois que tu as ça. Donc tu as une pochette pour la toilette, tu as une pochette pour ceci, une pochette pour le travail, etc. Et je voyage aussi avec un oreiller, parce que comme moi, je vivais tout le temps en voyage, j'avais besoin d'avoir, tu vois, au moins un confort identique. Ce n'est pas parce que mon oreiller est meilleur que les autres, c'est pour avoir le même toutes les nuits, voilà. Bon, ça, c'est un peu du luxe de voyageur, mais quand tu fais que ça, tu voyages non-stop, c'est génial. Et puis ça, tu vois, c'est marqué 2, parce qu'avant, j'avais 2 paquets comme ça pour l'électronique, maintenant, j'ai besoin de beaucoup moins d'électronique qu'avant. J'ai mon super chargeur, tu vois, alors je vais le mettre ici. Ça, c'est... J'ai le même à la maison, j'ai ça en double. Tu vois, tu as un chargeur, c'est un chargeur Anker comme ça, avec 10 prises, et je mets des petits USB comme ça. Et donc, du coup, tu n'as pas des câbles de partout. Tu manges ça. Tu peux charger, si tu as une smartwatch, tu peux la charger là. Tu as du USB, tu as du micro-USB, tu as du lightning, tu as tout ce qu'il faut ici, tu vois. Ça, c'est une petite lampe pour lire, tu vois. Ça, c'est indispensable. Si tu t'aimes bien lire des livres, moi, en voyage, je lis plus sur Kindle, sur l'ISO que des vrais livres, mais ça te sert aussi de lampe de chevet, parce que souvent, tu n'as pas... Tu vois, quand c'est pour vivre, tu vas tout le temps dans un truc comme ça. Il n'y a pas tout le temps de petite lampe. Moi, j'aime bien avoir une petite lampe le soir. Tu poses ça là, ça, c'est un truc, tu peux le clipper aussi sur un livre. Et ça, c'est rechargeable. Et ça, ils vendent ça partout sur les sites de vente en ligne. C'est absolument génial. Donc après, j'ai du matériel pour ma GoPro. Donc ça, c'est génial parce que, tu vois, tu peux mettre trois batteries là-dedans. Trois batteries de GoPro et tu les charges d'un seul coup. Voilà, dans la boîte. Et en plus, ça tient dans la boîte. Puis ça, c'est un truc de rechange parce que j'ai un collier que je porte pour ma GoPro et parfois, ça casse. Ça m'est déjà arrivé une fois. Donc, je préfère en avoir un en rab ou quoi. Donc, si tu veux en savoir un peu plus sur ce métier-là, moi, je suis formateur. Donc, je fais des formations mais je fais aussi du contenu. Mais ce n'est pas l'essentiel de mon métier, c'est vidéo. L'essentiel de mon métier, c'est de créer des formations. Et je gagne ma vie avec ça maintenant depuis 11 ans. 11 ans, peut-être bientôt 12 ans. Et bon, sur le web, j'ai fait d'autres choses. Moi, je gagne ma vie depuis 2004. Si tu veux savoir un peu, découvrir mes méthodes, comment je fais, tout ça, encore une fois, c'est dans la description. N'hésite surtout pas à t'inscrire. C'est en accès libre. J'envoie des emails régulièrement en donnant des infos, en partageant des techniques. Tu as aussi accès à mes formations pour un tarif réduit toutes les semaines. Il y a une formation qui est en promo juste pour les membres. Et moi, ce que je te propose, c'est qu'on finisse... Enfin, la soirée, il n'est que 1h30, tu vois. J'ai pu faire le check-in, rentrer dans la chambre un peu avant que prévu. Donc moi, je vais me poser, je vais faire un peu de montage vidéo tranquille. Je vais aller me rebalader et puis la soirée, elle va forcément se terminer dans ce jacuzzi. Je ne sais pas encore une fois si l'eau, c'est sa couleur naturelle ou comment ça se passe. Mais on va quand même tenter l'expérience ou l'aventure, quoi. Attends, je regarde. Ça doit marcher. Ouais, attends, il ne faut pas non plus électrocuter dans le truc. Ah si, ça marche. Voilà. Mais en fait, je pense qu'ici, ce parking, c'est pour que les clients... Parce que comme tu vois, c'est un appartement qui doit servir à un usage professionnel. Ça doit être que les clients puissent se garer ici pour ne pas être vus, tu vois, peut-être, j'imagine. Et comme ça, tu rentres par la porte qui est là et voilà, personne ne t'a vu pour aller rencontrer quelqu'un dans cette chambre de l'amour, quoi. Voilà. On pourrait appeler ça la chambre de l'amour. Tu vois, tu as même la porte matelassée, là, pour pas qu'on entende les bruits de l'extérieur. Bon, alors on est le matin. Moi, j'ai bien dormi. Du coup, regarde, je vais ouvrir la porte, là. Voilà, ça marche comme ça. Et moi, je suis parti pour la Roumanie, mais je ne rentre pas chez moi. Demain, j'ai une nouvelle vidéo. Enfin, dans quelques... Dans deux jours, il y a une nouvelle vidéo. Moi, pour moi, ça va être demain qui va se passer en Roumanie dans la ville d'Arad. C'est une super belle ville dans laquelle tu pourrais peut-être, toi, vivre si tu verras pourquoi. Donc, abonne-toi à la chaîne si tu veux voir ça. Je te remercie d'avoir été là. Il y a deux autres vidéos qui s'affichent normalement, donc qui sont suggérées par YouTube. La toute dernière, si tu l'avais loupée et une autre. Je te remercie d'avoir été là. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines aventures. Salut chez toi.